Et je sais que nous venons d'une retraite Très forte, Alléluia Peut-être des fois tu te sens fatigué Mais dis à ton voisin Sois tes courage, Alléluia Fortifie-toi encore, Alléluia Que Dieu Te donne réellement le courage Et que Dieu te donne réellement La force, Amen Amen Ok, nous prenons la parole Acte de l'Apôtre S'il y a des places derrière Donnez les gens la possibilité C'est-à-dire que là on le sait On le sait, ils peuvent bien voir les choses Vous voulez les coffrets là-bas Acte des Apôtres, chapitre 9 Acte des Apôtres, chapitre 9 Le verset Bien Ça donne les thèmes, Alléluia Disons à haute point, on y va Sénifiant et marchant dans la crainte du Seigneur Et elle s'accroissait par la puissance du Saint-Esprit Amen On peut s'asseoir Je vais nous proposer encore quelques versets Prenons Jean, chapitre 2, le verset 13 à 17 Jean, chapitre 13, le verset Jean, chapitre 13 2 plutôt Le verset 13 à 17 Jean, chapitre 2 Jean, chapitre 2, le verset 13 Le verset 13 Le verset 13 J'ai lu la parole du Seigneur La Pâque des Juifs était Et tu es là Jean, chapitre 2, le verset 13 à 17 Tu es là On peut lire en autre voie On y va Jérusalem Jésus monta à Jérusalem Il trouva dans le temple Les vendeurs de bœufs Des brébis et des pigeons Et les changeurs assis Et ayant fait un fouet Avec des cordes Il les chassa tous Du temple Et le bœuf Il dispersa La monnaie des changeurs Et renversa Les tables Et il dit Au vendeur des pigeons Otez cela d'ici Ne faites pas De la maison De mon père Une maison De trafic Ses disciples Laissez s'ouvrir Qu'il ait écrit Les ailes De ta maison Mais les vends Amen Alléluia Acte des apôtres Acte des apôtres Acte des apôtres Chapitre 11 Le verset 26 Alléluia On y va Pendant toute une année Ils se réunirent Aux ensemblés De l'église Et ils enseignèrent Beaucoup de personnes Ce fut En tâche Que pour la première fois Les disciples Furent appelés Chrétiens Alléluia Ce fut En tâche En tâche Et les disciples Tu l'a délé Acte Condit Faire Caut Qu'il Mait Qu'est 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 Quels Qu'est 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 J'ai dit ceci, peu importe ce qu'on peut dire sur les relations à l'église. Mais si l'église n'est pas d'abord en paix avec Dieu, la relation avec les hommes sera toujours difficile. Alléluia. Parce que la paix vient d'abord de Dieu. Alléluia. Et quand on est en paix avec Dieu, on peut aussi faciliter la tâche aux voisins. Voilà pourquoi la parole de Dieu est en train de dire, lorsque Christ est né, on l'appellera aussi prince de la paix. Parce que, il y a mon qu'au hasard, d'abord mon péci, qui, alléluia. Il y a ton voisin, une église en paix. C'est une église. C'est une église. Dis d'abord avec moi, c'est une église en paix. Une église en paix. C'est une église en paix. Amen. Dis avec moi. Moi, quand je dis dis avec moi, toi, suis-moi. Ne suis pas ton voisin. J'ai dit, une église en paix. C'est une église qui est en paix avec le Seigneur. Alléluia. Alors, nous avons dit, comment maintenant être en paix avec le Seigneur? Comment être en paix avec le Seigneur? La première des choses que nous avions dit la fois passée, c'était quoi? C'est une église qui est en paix avec le Seigneur. A l'église, il y a des gens qui ne viennent qu'à l'église. Alors, c'est là qu'à l'église, c'est une église qui est en paix avec le Seigneur. Si tu es sûr, j'ai dit ceci. Comment est-ce qu'une église peut être en paix avec le Seigneur? Comment est-ce qu'une église peut être en paix avec le Seigneur? J'avais écrit, mais donne la réponse. J'ai dit ceci. Donne la réponse. Qui était là le dimanche passé? Qui était là le dimanche passé? Oh! Je ne vous comprends. Je dis, qui était là le dimanche passé? Maman, vous, vous n'étiez pas le dimanche passé? Mais oh! Lévez vos mains, vous étiez là. Non, je ne comprends pas. Tu as un problème avec toi-même. Tu as un problème dans ta vie. Oh! Tu étais là. Tu n'étais pas là. Tu n'étais pas là. Tu n'étais pas là. Tu n'as pas le dimanche passé? Parce que vous avez dit ça. Tu n'étais pas là. Ok. Je vais prêcher. Amen. Donc, pour voir le travail que je suis en train de faire en ces lieux, nous allons pas tout de suite. Je vais prêcher. Je vais prêcher. Amen. Nous avons dit la première des choses pour qu'une église puisse avoir, comment une église peut marcher dans la paix, est d'abord une église qui a la crête des lignes. Et donc, on est, on n'a pas de la paix. On est, 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 et quand on connaît, on se proclame. Alléluia. L'église doit avoir la crainte. Pas la crainte des hommes d'abord, mais la crainte des dieux. L'église doit avoir la crainte des dieux. Nous marchons dans la crainte de l'éternel. Et nous avons dit, lorsqu'une église marche dans la crainte de l'éternel, nous avons deux sortes de bénédiction. Amen. La première bénédiction est que cette église-là est en train d'avoir une bénédiction sans arrêt. Alléluia. La deuxième bénédiction, ça peut être la première ou la deuxième. La deuxième bénédiction, c'est une bénédiction qui ne s'est fait accompagner d'aucun chagrin. Alléluia. Parce qu'il existe des bénédictions avec arrêt. Et il existe des bénédictions sans arrêt. Il ne suffit pas seulement de capter. Mais il ne faut pas, il n'y a pas de voisin à l'attaque dimanche. Il ne faut pas, il n'y a pas d'aucun chagrin. Il ne faut pas, il n'y a pas d'aucun chagrin. Dans les objets, il n'y a pas d'aucun chagrin. Il n'y a pas d'aucun chagrin. Des fois, tu n'arrives pas à m'éloigner. Alléluia. Je veux vous montrer maintenant quel genre de type il y a un chrétien qui est aujourd'hui. Alors, nous allons avancer. Pour qu'une église, donnez-moi un bon son, ma voix n'est pas bonne. Donnez-moi un bon son dans le micro, ma voix n'est pas bonne. Amen. Alors pour marcher dans la crainte de l'éternel, la première des choses, nous marchons dans la crainte de l'éternel. La deuxième des choses, l'église doit marcher selon l'Esprit Saint. L'église doit marcher selon l'Esprit Saint. L'église doit marcher selon l'Esprit Saint. Et on peut écrire dans la 10 chapitre 5, le verset 16. L'église doit marcher selon l'Esprit Saint. Selon la conduite, c'est-à-dire l'église. Dans notre passage de base, on a dit l'église, l'église doit marcher dans l'Esprit Saint. L'église doit marcher selon l'Esprit Saint. C'est difficile que quelqu'un puisse vivre Selon le Saint-Esprit Si Dieu ne l'aide pas Aujourd'hui tu es chrétien Il y a certaines choses que tu commences à remarquer Que c'est anormal Mais il y a aussi certaines choses Que d'autres personnes voient Que c'est normal Je te pose la question Quelle est la différence entre cette personne Et moi Tu vas remarquer que en toi tu veux marcher Selon quoi l'est l'Esprit Alléluia Pour un chrétien c'est normal que dimanche A une église Mardi a une église Vendredi a une église Et samedi a qu'il se retrouve la fête Alléluia Et la Bible est en train de dire Marchez selon l'Esprit Et vous n'allez pas Appomprir le désir Je peux prêcher la crainte Vous savez quand on est à l'église Au vent d'une église Au lobby vraiment Non, non, non Non, non Non, non Un jour j'étais Je me rappelle Que j'étais en train de prier J'ai prié J'ai prié J'ai prié Amen La crainte à l'éternel C'est ça non Mais on comprend Que La crainte à l'éternel Alléluia Quelqu'un me comprend Très bien Moi je crains Dieu dans la chambre, il y a des vannes dans la chambre. Il y a des restaurants, il y a des restaurants, c'est ça non? Il y a des filles, des jambes, des kilots, des mécousses, il y a des diables, il y a des fous. Alléluia! Comme on a place, mon frère ébélé, parce qu'il y a des zalakans, c'est comme un pasteur, il y a des gens qui disent, il y a des gens qui disent, il y a des gens qui disent, il y a des fous. 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 Alléluia! Alléluia! Il y a des fous. Il y a des fous qui ont déjà réussi la vie. Il commence à t'expliquer, la vie ce n'est pas seulement la prière, vous vous pensez, que bonheur, dans ce milieu-là, si tu te maintiens, c'est là où tu vas dire, non, 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 j'ai la crainte de l'éternel. Alléluia! Où tu as des camarades, chaque jour, je mets à ma solo, il y a des fous, il y a des dragatiers, il y a des fous qui sont 500, il y a des fous qui sont les fous. Il y a des fous qui sont les fous. Il y a des fous qui comprennent où est la crainte de l'éternel. Est-ce que vous savez, qu'il y a des personnes profondes dans la carte d'église, maté à arrêté, prière à priété, mais dans la soukère, il y a des églises, comme ça, comme ça. Alléluia! Alléluia! L'église doit marcher selon le Saint-Esprit de Dieu. Dans la église, dans la carte d'église, il faut marcher selon le Saint-Esprit de Dieu. Il y a des fous qui marchent selon le Saint-Esprit de Dieu. À chaque fois que l'homme est dirigé par l'homme, c'est quoi ? Alléluia! À chaque fois que l'homme veut diriger ses propres désirs, même cette église, il y a des responsabilités, il y a des choix, nous l'avons fait parce que c'est l'homme qui me fait. 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 C'est l'homme qui fait. C'est l'homme qui fait. C'est l'homme qui fait. C'est l'homme qui fait. Parce que imaginez, c'est que les tours de Babel sont les fous. Je me suis dit Alléluia! Mais ils n'étaient pas accompagnés par le Saint-Esprit. Une maison qui veut avoir la paix avec le Seigneur doit être accompagnée par le Saint-Esprit. Alléluia! Une personne qui veut avoir la paix avec le Seigneur doit être accompagnée par le Saint-Esprit. Regarde comment Dieu trouble l'église. Si vous n'avez pas l'Esprit Saint ou si vous n'êtes pas conduite par l'Esprit de Dieu. Vous voyez, il y a des personnes qui n'ont qu'un public qui ont mieux qu'un service. C'est ce qu'on se fait comprendre. Généralement, l'église n'est pas l'église qui ne sont pas toutes lesquelles c'est ça. Alléluia! Regarde maintenant le jour où ça conduit un pasteur dans un rêve. Et il y a un pasteur qui a fait un choix par rapport à l'église. Il y a une erreur. Pasteur, le pasteur qui a fait un église qui a fait un église. Le pasteur a un monde qui a fait un chiché. Le Saint-Esprit a fait un tout à l'église. Alléluia! Le Saint-Esprit a aussi la manière, la sagesse, l'intelligence, la force, même la capacité de parler. Alléluia! Et les pasteurs commencent à regarder et serreux à parler à l'église. Alléluia! Donc, il y a une mission à l'église. Il faut nous dérouler. Mais la Bible dit quoi? On doit frapper les bergers et les brevins vont se disperser. L'église était vraiment en paix. Le pasteur craignait le Seigneur. Le pasteur avait aussi l'Esprit de Dieu. Et à un certain moment, on vit pas telle, on vit dans quatre églises, dans le Seigneur, on vit dans l'église. Serre à parler à l'église. Il faut rappeler ce message exact. Il faut rappeler ce message exact. Alléluia! Le pasteur a l'église. Généralement, le pasteur a besoin de répondre. Certainement, il y a une série à l'église. Il faut qu'il y a un service. Le pasteur est en paix. Le message est dans l'église. Alléluia! Première étape. Serre à l'église. Il faut la foule à l'église. À quoi il y a? Servant de Dieu. Mais quand le pasteur est en train de faire ça, tu sens que c'est la chair qui a poussé l'homme de Dieu. Alléluia! C'est la chair qui l'a poussé. Il faut l'église. Il faut l'église. l'église. Il faut l'église. Il faut l'église. Il faut l'église. l'église. Il faut l'église. Il faut le faire. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. C'est pasteur d'église pendant nous. Nous avons dit qu'il y a un pasteur à Koufa. C'est un continent de Zélanda. Je suis à quoi ? Il y a une place dans le monde où il y a des ténèbres. Alléluia. Oui, bien aimé dans le Seigneur. C'est assez triste. Mais des fois aussi dans nos vies, on n'est pas emprunté parce qu'on ne veut pas marcher selon le Saint-Esprit. Il y a une place dans la pression qui nous a dit que le Saint-Esprit de Dieu 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 Alléluia. Il y a une église qui nous a dit que le Seigneur dit au Seigneur Saint-Esprit, tu veux que nous puissions faire quoi ? C'est un peu comme ça depuis qu'il y a une église parce que c'était les désirs des hommes. Alléluia. Il y a un peu les désirs des hommes. Est-ce que tu peux dire à haute voix que je te sens trop faible ? Dis, dans notre église, le pasteur Christian, dans notre église, tu veux que les désirs des hommes. Alléluia. Alléluia. Parce que nous voulons marcher selon le Saint-Esprit de Dieu. L'église doit être en paix parce que nous marchons selon le Saint-Esprit. Parce que nous n'avons pas que nous n'avons pas. Est-ce que nous n'avons pas que le Saint-Esprit nous n'avons pas que nous n'avons pas que nous n'avons pas ? Alléluia. A quoi vous prenez l'homme et l'érection qu'on se voit ? Alléluia. A quoi vous prenez l'homme et l'homme et l'homme nous ne voulons pas nous exercer par force de Saint-Esprit parce que nous avons peur. L'homme a besoin de s'écouter lui-même. Or, une église en paix n'est pas de sa connexion avec le Saint-Esprit. Une église en paix n'est pas de comment est-ce que nous sommes en train de s'éteindre avec le Saint-Esprit. Pas d'accord avec le bon. Pas d'accord avec le Saint-Esprit. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501